A quelques mètres du bassin de rétention, l'odeur est pestilentielle, irrespirable. Il faut même se boucher le nez. Nicole nous montre les écoulements de la station. Après l'épisode méditerranéen du week-end, un liquide noir se répand dans la nature. Ce que vous voyez là, malheureusement, excusez-moi l'expression, c'est nos excréments. Et qu'est-ce qu'il y a dans les excréments ? Des antibiots, divers produits un peu dangereux qui s'écoulent dans la rivière et dans la nappe phréatique. L'histoire dure depuis deux ans. Donc là, il faut que ça cesse. En cause, ces tonnes de déchets stockés en plein air, un mélange de compost, de déchets végétaux et des bouts des stations d'épuration avoisinantes qui gênent les riverains. Nous vivions un paradis, dans un petit paradis, et nous sommes passés à l'enfer. L'été, j'ai honte et je n'ose plus inviter des personnes à déjeuner. Nous sommes obligés de nous replier à l'intérieur de la maison. Pas tous les jours, le souci est là, c'est très aléatoire, c'est au gré du vent. Les maires de Tourette et de Saint-Paul en forêt sont venus constater les dégâts. Ils dénoncent le manque de contrôle de la SOR qu'exploite ce site depuis trois ans. On voit le bassin de rétention qui est sursaturé et qui déborde. Le ruissellement qui se fait rejoint d'autres ruisseaux et le tout descend vers l'ombre. Donc ça, c'est factuel et très inquiétant. Depuis trois ans, les élus opposés au projet alertent la préfecture du Var en vain. Cette station vient polluer, je peux le dire, puisqu'en 2022, déjà, des analyses ont été faites et il y avait déjà des troubles et des problèmes dans l'eau. Voilà, donc là, j'espère que l'ADREAL et le service de l'État vont s'atteler pour faire cesser cette activité à cette société qui pollue notre territoire. Et je le dis haut et fort aussi, notre territoire n'a pas besoin de devenir une poubelle des autres. Contactée, la SOR affirme qu'elle va faire des travaux pour augmenter les dimensions du bassin et à l'avenir, empêcher les fuites de cette installation classée.